salut youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo salut fab salut kev salut tout le monde donc fab on est parti pour une nouvelle partie de gary justement ouais on part de partout et il joue contre karpov à tilbourg fab oui dans le pays bas je pense et c'est une partie que c'est joué en 1991 ouais donc un an après leur match leur dernier match de championnat du monde de 90 il était à new york et lyon et ça tombe bien dans la série qu'on fait en ce moment puisqu'on vous parle de l'écossaise et donc kasparov a été le joueur qui a ramené sa popularité à l'écossaise en l'employant justement contre karpov et puis aussi ensuite dans les années 90 contre d'autres grands maîtres de premier plan je te laisse meubler fab j'arrive ok je meub je meub je sais pas donc oui donc kasparov a rejoué l'écossaise l'écossaise était un peu méprisé on va dire par rapport à l'espagnol ou l'italienne ou quoi et donc oui il a donné un peu ses lettres de noblesse à cette écossaise de scotch game mais de scotch game mais tu vois il existe scotch game et bon je vais vous lire en dessous leur mort about one of the kasparov favorite weapons tu vois enfin apprend des d'un d'un des d'une des armes favoris de kasparov j'ai le livre j'ai le livre et c'est écrit dessus c'est écrit quoi que c'est une des ouvertures préférées de gary quoi et l'une des donc pas juste nous qui le disons non ah non c'est sur le livre et la partie d'ailleurs qu'on va vous montrer aujourd'hui kasparov karpov bah là pareil kasparov karpov bon voilà elle est dans le livre mais je sais plus quelle page mais elle est dans le livre dans celui-là et ok il faut dire donc karpov a eu bon déjà contre karpov en en plein l'écossaise donc ce qui a ramené un peu donc c'est le vertu à la mode il faut dire aussi donc ça tient aussi du fait outre donc le vertu à complètement jouable que pour par leur style de jeu c'est c'est juste une ouverture qui correspond plus à kasparov ouais d'ailleurs il ya plusieurs parties qu'on pourra regarder dont notamment la partie schmalz karpachev quoi schmalz karpachev ouais donc karpachev karpachev alias karpachev karpachev un des un des meilleurs amis de vlad quoi donc automatiquement derrière dans ce livre il y'a karpachev et il ya aussi kashgaleyev murtas il y est plusieurs fois donc bon bah la prochaine fois je montrerai le livre et je vous montrerai des murtas murtas très intéressante et donc très très bon livre quoi je recommande très ancien non mais c'est avec ce livre là c'est que j'ai appris à jouer l'écossaise donc du coup je suis content de le sortir quoi t'as pas appris en regardant des vidéos sur internet ah non 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 pas du tout pas du tout heureusement d'ailleurs heureusement ce qui m'a permis de bien la jouer tu vois quelque part ça a fait faire l'écart tu vois j'avais le bouquin bon mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup de vidéos on était en 1998 je ne sais même pas s'il y avait déjà canal web à l'époque le moyen-âge donc oui oui c'était france n'était pas n'était pas encore championne du monde de foot non non je sais même plus est ce que est ce que c'est là qu'on a eu l'électricité à la maison ou pas tu vois enfin l'eau courante peut-être l'eau courante oui je crois mais pas l'eau chaude juste froid courant froid courant froid courant froid c'est exactement après que c'est venu tu vois les années 2000 plus tard bon après le bug trêve de plaisanterie fab lançons nous dans cette partie qui est assez jolie et je t'ai pas coupé pendant que tu meublais on est d'accord ouais mais j'ai pas meublé grand chose je savais pas trop quoi dire j'ai des prix de cours on va dire mais attends tu vas être beaucoup plus prix de cours je m'attends à être prix de cours donc là je serai peut-être moins prix de cours mais parce qu'il va y avoir un moment il va y avoir un moment surprise dans la vidéo très bien je suis très content là je suis très heureux déjà tu pensais que c'est que j'allais prendre le livre mais ça c'était rien fab il va on va monter en grade donc e4 e5 cavalier f3 cavalier c6 d4 donc l'éco 16 puis on prend d4 cavalier prend d4 et cavalier f6 un coup qu'on n'a pas encore vu fab mais qui est le dans le vidéo répertoire mais qui est le le coup le plus populaire avec fou c5 fou c5 cavalier f6 dans 90% des parties c'est ce que vous allez rencontrer oui bah c'est logique l'uner se développe attaque notre pion e4 on peut on peut on peut pas faire plus logique alors nous dans le répertoire ce qu'on conseillera c'est cavalier c3 qui retombera en une variante 4 cavalier ouais qui est plus simple on se développe on dépend d'autres pions mais bon on en parlera plus on va s'arrêter là on va s'arrêter on fera une vidéo complète là dessus en fait donc mais ici il a pris en c6 qui s'appelle la vente miezis fab la vente miezis de l'éco 16 oui mais miezis c'est un joueur d'échec en fait début des années 1900 donc ça doit être un des premiers à jouer ça et ça a porté son nom voilà donc il prend c6 b prend des prends évidemment un fab à proscrire on joue une finale juste avec une meilleure structure de pion donc complètement à proscrire et juste vous pouvez penser oui je vais faire une berlinoise là dessus ok mais bon déjà plusieurs petites différences le pion est en e4 pour un e5 donc dans la berlinoise de l'espagnol beaucoup plus simple pour les blancs parce que ça évite de faire des trous quand le fou c8 doit pas venir en f5 vous embêtez ou quoi il y a moins de 4 pour bouger une pièce de 2 vous avez pas échangé en c6 avec votre fou vous avez également la paire de fou avec les blancs c'est à dire que vous avez pas cédé la paire de fou pour endommager la structure inverse donc ça fait quand même deux différences notables et autant la berlinoise c'est ok pour les noirs autant ça c'est pourri donc là on va pouvoir continuer avec f3 par exemple oui puis on se développe c4 qui est machin roc enfin ça va être bah c'est juste beaucoup mieux pour les blancs parce que cette majorité va pouvoir avancer petit à petit alors dans la berlinoise le problème avec le pion e5 c'est qu'on est fixé en fait il y a des blocages tous des thèmes comme ça et puis tu as donné les cases blanches ici dans la berlinoise que tu as plus le pion mais bon on va s'arrêter là parce que ceux qui ne connaissent pas vraiment la berlinoise de quoi vous parlez mais bon c'est la même position avec le pion e5 et sans le fou de cases blanches en gros pour faire simple le pion ici et le fou est plus complètement différent ok donc on va revenir donc c'est la même chose mais à l'envers en fait on prend c6 donc e5 et donc ok c'est l'idée de qu'ils prend c6 c'est en fait c'est ça on en avait parlé quand on a fait la vidéo quand on disait si les noirs ils changent tout en d4 et qu'ils font cavalier f6 c'est bon on fait e5 et on chasse ce cavalier donc c'est très logique pour les blancs de tenter tenter de faire marcher ça en disant si tu bouges ton cahier je te l'attaque encore tu te l'attaques des clans si le cavalier part directement on va faire c4 le cahier va partir en b6 on va faire fou d3 roc et vous voyez que le roi noir quand il va aller roquer il va se retrouver bien seul tu peux avoir un cahier qui arrive là la dame qui va venir le cahier qui peut naviguer et tu as toutes les pièces qui regardent vers le roi donc toute l'idée des noirs sur e5 c'est de faire dame e7 donc on cloue le pion e avec les blancs on décloue via dame e2 et maintenant cavalier d5 mais la grande différence fab du fait d'avoir introduit dame e7 dame e2 c'est que la dame elle va se retrouver sur cette case e2 et elle n'est pas forcément bien placée parce que d'un côté elle bloque le fou qui aurait bien aimé sortir en d3 pour attaquer de ce côté là alors que les noirs ils vont être contents de faire fou g6 fou g7 parce qu'ils vont réussir à venir taper sur e5 donc ça va être un développement logique pour les noirs première chose et deuxième chose quand on va faire c4 ça va permettre aux noirs de faire fou à 6 pour nous clouer et garder le cavalier en d5 en tout cas pendant quelques coups ouais c'est une des possibilités tout à fait bah d'ailleurs c4 c'est quand même le coup que je vais pas reguer à noter que maintenant le coup qu'il y a la main dans ce moment c'est h4 il te fout en g5 et il te passe des fois la tour pour revenir devant quoi bon euh je sais pas si on va s'étarder là dessus c'est juste pour redire la petite informatique donc c4 donc dans cette partie là il a joué fou à 6 donc cavalier b6 aussi théorique mais bon fou à 6 c'est bon les deux sont jouables en fait c'est pour ça qu'on va pas du tout recommandé cette ouverture avec les blancs pour notre répertoire parce que c'est ulti il y a beaucoup 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 de variantes et c'est toujours très dynamique et très complexe donc là les blancs ont joué b3 donc c'est aussi à noter qu'un jour vous pourrez le jouer et l'étudier tout seul mais en fait on le répète le répertoire c'est un peu un premier répertoire niveau pour débutant et allez niveau un peu intermédiaire mais c'est comme je sais pas quand on apprend je sais pas les maths à l'école tu commences par les additions les subtractions les multiplication Moi je vais tout de suite faire de la division dégage tu ne m'intéresses pas avec tes musées Non mais toi tu veux me faire des racines carrées directes quoi Ouais si tu veux moi quand moi je vais au supermarché il y a moins de 10% sur un produit à quoi ça me sert d'additionner moi je veux savoir combien j'économise dégage Dégage Apprends moi les pourcentages ça ça m'intéresse ça tiens d'ailleurs Mais donc voilà donc c'est logique d'y aller pas après pas et là commencer avec des variantes on met la dame moins deux machin enfin c'est très compliqué mais il y a plein de nuances et voilà donc c'est plus logique de penser par l'eau En fait je mettrai dans la description des vidéos que j'avais fait sur la Miedis que j'avais fait une partie d'Ivan Chouk je pense et une autre de Nepomniachi je pense contre Tomaszewski et en fait les deux fois les noirs s'étaient juste fait balayer de l'échiquier mais il peut arriver la même chose à l'inverse en fait les blancs peuvent se faire balayer parce que c'est ultra dynamique il suffit que tu dois inverser dans une ligne que tu sois trompé quelque part et tu peux tout de suite être mort en fait avec les deux couleurs en fait avec les blancs ou avec les noirs Non mais j'ai toujours trouvé ça en fait quand j'étais plus jeune je jouais l'écossage mais j'étais pas ravi de rentrer là dedans en fait je préférais quand on joue Foucey 5 Là moi j'étais très content par contre c'était l'inverse c'était le bordel ça me plaisait bon peu importe du coup B3 là les noirs ont joué G6 alors là juste pour encore à titre indicatif si c'est pour les gens qui jouent ça faut bien connaître dame H4 important de connaître ce coup parce qu'il y a des idées de revenir vers D4 D4 et la tour là bas donc c'est un coup théorique important à connaître il y a aussi Grand Rock qui a un coup possible et G5 alors G5 on peut juste un peu expliquer l'idée c'est qu'avec les blancs on veut soutenir le pion E5 en jouant F4 et donc l'idée de G5 c'est de faire comme dans la partie va jouer G6 pour jouer fou G7 et attaquer le pion sauf qu'avec G5 ça va permettre en plus d'empêcher aux blancs de faire F4 qui va être avec le coup joué pour aller protéger le pion je suis pas sûr que tu as donné la bonne explication bah pourquoi enfin c'est l'idée quand même non mais le mec pendant huit coups il se trompe et puis à un moment il comprend putain de merde joué G6 quoi oui je veux dire qu'il voulait faire E4 G5 et il a tendu il a dérapé il a joué E5 il a fait des fausses échecs un peu à un moment la lucidité lui revient quoi d'ailleurs ça prend l'avantage tout de suite quoi d'ailleurs les blancs peuvent jouer H4 dans cette position donc d'ailleurs oui c'est un des meilleurs coups c'est automatique quoi d'ailleurs contre la grobe G4 H5 quoi je ne veux plus voir ce pion quoi ok donc il a joué G6 donc l'idée de G6 c'est de faire fou G7 de s'en prendre au pion et là Gary va répondre par F4 voilà pour bien soutenir ce pion E5 bah c'est intéressant enfin c'est logique quoi donc les blancs ils essaient de bâtir leur avantage d'espace petit à petit et en fait on sent que dans cette vente si les blancs va tenir leur centre à finir le développement on va juste être beaucoup mieux parce qu'on va dégager le cavalier en B6 avec le x6 là-bas ils sont coupés du jeu avec notre chaîne de pion et tout va être harmonieux le cavalier B1 va revenir vers E4 et ok tout va être super quoi donc les noirs doivent avoir une réaction rapide et vite frapper au centre donc les blancs sont pas encore prêts de partout donc ici Fab pour réagir au centre et sur ce pion E5 il a joué le coup F6 ouais et juste ouais ce qu'on peut dire c'est que bien sûr F4 c'est pas le seul coup quand on en parle avant nous on jouait G3 avec K1 donc on était plus jeune ouais ce qui permet pour se développer développer ouais G7 fou B2 ce qui est pas mal aussi c'est que tu protèges le pion E5 avec le fou et la dame et quand tu vas te faire plus attaquer donc là il va en théorique petit roc fou G2 tour à E8 roc tu peux tu peux menacer F4 plus tard quoi en gros mais c'est ça ouais et au moins tu t'es développé mais là dessus en fait je crois que ça va juste plus ou moins égal parce que les noirs peuvent prendre E5 ils doivent d'ailleurs plus ou moins parce que sinon F4 on échange tout du coup la bonne nouvelle c'est qu'on a plus la dame clouée par le fou A6 on peut manger en D5 mais ils vont récupérer la tour et on va avoir un rapport matériel avec deux pièces contre la tour donc ce qui est plutôt pas mal en général le problème c'est que les tours sont actives et il y a des bonnes conversations quand même là ouais et puis bon on peut montrer juste une partie qui avait continué comme ça de Carlsen contre Aronian F4 tour E3 fou prend D5 tour D3 et fou F3 très marrant très marrant ouais ils l'ont prise vas-y mange-la ouais donc ça lui permet à Carlsen de récupérer c'est une amanie très laïd c'est sûr tour prend F3 et il y a Ro E2 faut faire attention je peux pas réaliser tu n'as plus de cases bah si j'ai des cases non tu ne peux pas venir ici tu ne peux pas venir ici ah tiens je peux venir en C3 non faut faire attention c'est assez joli mais le truc c'est que même là même après avoir récupéré le pion tour E8 et les noirs sont trop actifs bon maintenant menace de prendre le fou F3 de revenir en E3 ouais et le problème oui c'est qu'on peut pas trop se développer dès que le cavalier va bouger il y aura tour D2 sur la seconde rangée etc et les tours sont bien actives donc là il s'est contenu par fou E2 tour D E3 fou D1 tour D3 fou E2 et les deux joueurs avaient fait nul donc oui parce qu'après si à force avec les noirs si tu prends pas la nul les blancs vont peut-être pouvoir aussi s'activer petit à petit sortir le cavalier ou faire des trucs quoi en fait j'avais joué cette variante contre Mathieu quand on était jeune je suis un de France je crois peu en 2000 à mon avis donc bon on commence à avoir l'électricité mais c'était tout récent quoi et tu avais fait nul on avait fait nul ouais c'est moi aussi je fais pas même de nul dans cette variante bon donc nous on jouait ça donc en fait vous voyez notre répertoire d'ailleurs c'est marrant parce qu'on parle un peu de notre répertoire quand on était gamin c'était de la merde quand même parce que quand je vois la variante avec G3 là l'autre jour moi chez KB5 j'étais moins bien avec les blancs après dix coups là c'est une autre variante si le mec connaît enfin tu te fais égaliser et très facilement après quinze coups on avait quand même un beau répertoire de merde mais on s'en sortait mais je faisais pas que les B5 moi pour le coup ah oui toi non je faisais je jouais avec KF6 ouais non non on avait des répertoires quand même enfin là quand je regarde avec le recul enfin la limite fait D4 et enfin un système de l'onde c'est mieux que je jouais cette merde quoi enfin bon je comprends pas trop mon répertoire gamin en fait enfin à force de faire des vidéos là je me dis c'était vraiment de la merde donc il a joué F4 Gary dans cette partie les noirs ont répondu par F6 Karpov par F6 donc il veut vraiment s'en prendre au pion E5 Fab et le gagner ah c'est ça c'est bien joué et en plus on peut avoir des problèmes sur cette diagonale que je vais faire en bleu ouais je me sens je me sens bleu tu te sens en dragon de glace quoi ouais et tu peux avoir des problèmes parfois avec le fou qui viendrait en G7 et cette tour en A1 ou une dame qui arrive en D4 et cette tour en A1 qui reste qui reste en prise bon ok bon à noter que Rajabov contre Kasparov ici avait pris en F6 et qu'il y avait eu des échanges massifs et que ça donne pas grand chose Fab au final non on passe cette ligne pour les blancs ouais ça il faut prendre des deux qui allez prendre des deux qui allez prendre F4 et les blancs ont pas grand chose parce que le pion F6 même plus les blancs qui doivent se battre en fait il faudrait vraiment faire nul parce que le pion F6 peut rester peut rester en prise ouais après le pion F6 serait plus chez nous en F2 ou quoi il y aura quand même un petit entage blanc là il est trop loin et on va se le faire prendre ouais ça va être problématique donc sur F6 les blancs ont joué fou A3 donc il s'en prend à la dame alors ici à noter que théoriquement aujourd'hui le meilleur coup c'est cavalier B4 et l'idée contre intuitif contre intuitif ouais parce qu'on cloue notre propre cavalier mais en gros l'idée pour essayer de faire simple c'est que si on bouge ce cavalier B1 on va y avoir l'idée de faire cahier D3 ou cavalier C2 échec pour aller s'emparer du fou de cases noires et comme on a vu les cases noires c'est quand même assez faible donc si on le perd et que le fou revient en B4 sur échec ou quoi et qu'ils te font grand roc ça va être compliqué après le roi blanc peut se retrouver en grand danger donc il y a B4 coup pénible après la théorie continue par fou B2 maintenant ouais j'ai fait fou A3 ton cavalier pouvait être en prise donc quelque part tu le mets en B4 comme ça il sera plus en prise et maintenant je reviens en B2 avec le fou mais la variante théorique mais attention parce que fou H6 A3 B4 peut se faire enfermer en fait ouais ils te font A3 non mais je reviens en D5 oui donc j'ai fait fou A3 fou B2 je ne sais même pas pourquoi fais très attention non mais c'est des trucs qui sont très concrets mais voilà c'est trop compliqué à expliquer Fab on va passer ces lignes théoriques de fou sur fou A3 il a joué et en plus il faut dire que je crois que F4 à l'époque c'était une nouveauté oui et donc Karpov se retrouve libre à lui-même est-ce que tu as envie de t'autoclouer quand tu n'as jamais vu la position que tu ne l'as jamais analysé je ne suis pas sûr même en fait quand tu l'as vu tu n'as toujours pas envie de le faire en fait oui mais bon du coup tu le fais parce que Stockfish t'ai de le faire oui c'est tout en fait c'est juste que c'est je ne sais même pas pourquoi tu fais mais bon non mais ça le truc c'est des positions hyper compliquées et c'est vraiment pour ça qu'on fait cette vidéo c'est pour vous illustrer le truc et la complexité donc là il a joué Dame F7 bon là les blancs ont joué ont joué Dame D2 donc j'imagine si tu reprends F6 Fab on avait juste bougé le Roi on avait juste bougé le Roi et puis après ça va te permettre de claquer une tour en E8 mais oui c'est chaud en fait Dame D2 ok il s'enlève la Dame en fait de viser avec le F6 et il s'enlève et il défend F4 aussi il défend F4 il prépare le fait de sortir son Roi parce qu'il est mal placé sur la colonne E et il s'enlève du clouage il fait ces trois trucs la femme donc c'est une pierre trois coups parce que si tu prends juste pour montrer Roi D8 ça va être très problématique parce que maintenant les Noirs ils vont te menacer de te prendre en F6 et t'as le problème de la tour en A1 et ils vont menacer de te coller des échecs en E8 et ton Roi est très mal placé et t'as c'est trop... c'est juste pas jouable donc Dame D2 en fait ça lui permet de sortir de pas mal de problèmes t'attaques ça, tu protèges ça et tu prépares l'évadé du Roi donc c'est assez habile donc ok ce que fait Carpov c'est le clé des cinq attaqués il se barre il va en B6 et maintenant coup très thématique dans ces variantes là C5 où tu fous le bordel total et au passage on fait une double attaque on attaque et le cavalier B6 et le fou en A6 donc les Noirs ont pas trop le choix de faire fou prend F1 et maintenant le pion prend B6 et donc on laisse des complications partout parce que le fou F1 est attaqué et notre pion B6 soit on va prendre C7 soit on va pousser B7 et être une gaz de Dame donc là le truc qu'on aurait envie de faire de base le premier coup auquel on penserait Fab c'est fou A6 je pense parce que tu recules le fou et tu viens recouvrir un peu les cases les cases ouais et puis ce qu'il y a de bien c'est qu'en plus tu m'empêches de roquer ouais ah bah j'étais en F1 donc quelque part je pars de n'importe quelle carte je m'empêche de roquer mais là dessus va rendre très compliqué les blancs auraient pu continuer par B prend C7 F prend E5 donc très logique on prend le pion central et on veut ouvrir les lignes et là un coup encore très thématique Fab dans ces écossaises Dame A5 on verra souvent dans ces écossaises Miesis pour venir s'en prendre au fou tu t'en reprends au pion bah c'est une double attaque sur ce on aurait pu continuer par Dame prend F4 ouais bah faut comprendre qu'en fait les Noirs ils vont tenter de trouver un contre-jou contre le Roi blanc un peu seul s'ils font pas ça qu'ils bougent juste le fou et qu'on prend E5 c'est trop grave quoi enfin on va gagner la tour H8 ou euh... j'aurais peut-être avec la Dame oui tu pourrais rendre la Dame oui pardon pardon et donc ok tu dois faire Dame E6 si tu veux pas perdre ta tour et au pire on va jouer une finale où les pions noirs font n'importe quoi et pour l'instant on a un pion de plus quoi donc ça c'est un gros gros avantage pour les blancs euh... et donc ok Dame prend F4 c'est la tentative de contre-jeu mais assez logique parce qu'on va prendre A6 et il va nous faire prendre Dame H4 échec il espère qu'on fasse G3 comme ça il ferait Dame E4 on peut aller re-choper à notre tour on va faire Roi D1 il fait Dame D4 on fait Roi C2 et puis il va choper peut-être l'autre tour comme ça ouais mais là s'il prend on va faire Fou B2 il s'est enfermé donc il peut pas prendre on va enfermer la Dame parce qu'il y a notre Dame A6 qui défend de l'autre côté donc il doit continuer à faire un peu ses échecs mais du coup on va pouvoir rapatrier et se sauver quoi genre Dame D3, Dame prend G2, cavalier D2 et en fait la pointe c'est qu'après Tour après Fou prend A3 donc il récupère le matériel avec les noirs mais on va jouer Tour H, F1 c'est hyper dur à trouver hein ça c'est la pointe à la fin comme ça il y a pas de roc et on va jouer Dame A6 au prochain et c'est 8 Dames et on peut plus empêcher aux noirs de faire Dame bah ouais on peut peut-être faire du Roi E7 ou quoi parce qu'il y a le Fou A3 attaqué aussi et il y a trop de problèmes partout mais ok c'est une vente illustrative ouais c'est très cool même là en fait ça compte enfin on pourrait aller beaucoup plus loin parce que ça continue entre guillemets mais les noirs vont avoir difficulté à tout colmater quoi et Roi faible bah en fait leur Roi est plus faible que le nôtre maintenant parce que même si on fait Tour A1 on se met en face t'as le Roi au milieu donc il y a des maisses sur le Roi il y a le Pion C7 bah quoi bon bah il est là on loue bien peu mais bon il n'a qu'une case de Dame donc Dame A6 c'est vraiment un gros problème parce qu'on laisse C8 on laisse des fois des Dames Brun A7 peut-être des Villes à Tour je sais pas enfin et voilà c'est très compliqué hein on n'a pas voulu aller plus loin parce que c'est déjà assez loin mais en gros c'est Evarante qui aurait pu continuer après Fou A6 donc ça c'est après ça et avec les noirs en fait ce qu'il aurait probablement fallu faire c'était commencer par Fou prend A3 bon là encore il y aurait plein de possibilités mais on a mis juste une ligne B7 intermédiaire donc pour pas se faire choper le pion Tour B8 maintenant Cavalier prend A3 donc on menace le Fou F1 qui reste en prise Fou A6 on revient Grand Roch et Fou prend B7 Fab ouais bon même ça peut-être quoi être un peu invité après Tour H1 ou quoi mais en fait ok j'imagine que les noirs vont simplement arriver à à se sauver quoi peut-être tu roques tant pis tu laisses D7 je sais pas mais et à l'heure actuelle en fait t'as un pion de plus avec les noirs donc même si t'es en R1 bon est-ce que c'est si grave et bon ok mais c'était c'est chaud peut-être on peut faire même F.E5 maintenant je sais pas pour prendre tant pis on part avec le Roi on va se cacher quelque part et et ok en tout cas c'était ce genre de truc qu'il fallait faire avec les noirs parce qu'on a rien en main à l'heure actuelle on a un pion de plus et mais pas évident surtout que le coup joué par Karpov pour rien vu il a l'air pas mal en fait il fait A prend B et il attaque le fou A3 il attaque le fou A3 il ramène en plus son pion au sang donc maintenant il a une excellente structure de pion avec les noirs ouais c'est ça et en fait son idée c'est que après F.F8 il veut faire fou prend G2 il veut sacrifier sa pièce Dame prend G2 tour prend F8 et si on fait le compte bon il y a que deux pions pour la pièce pour l'instant mais on risque d'en regagner un parce que là si on prend F6 il y a toujours le problème sur la zone diagonale ouais c'est le problème dont on parlait tout à l'heure c'est le tour qui reste en prise donc on peut pas prendre F6 on va par exemple faire tirote quand même s'occuper de notre Roi un jour et les noirs peuvent par exemple prendre E5 tout changer sur la colonne F et aller récupérer le pion E5 et ça va faire trois pions pour la pièce mais il n'y a plus assez de matériel pour bosser là normalement tu vas pouvoir aller jusqu'à la nulle avec les noirs ouais et puis en plus le cavalier il n'a pas trop de cases où aller se mettre c'est à dire qu'il n'a pas de point d'appui ouais et puis il te reste le pion H t'as plus de pions centraux donc tu peux pas venir t'as pas de socle en fait pour ton cavalier ouais c'est ça et ok je pense que c'était ça l'idée de défense de Karpov voilà donc à noter bien sûr si on prend juste le fou en F1 tu dis après il y a le fou à 3 en l'air oui si on fait on va dire Roi prend ou Tour prend peu importe on n'est pas content et donc c'est le moment où il faut chercher quelque chose avec les blancs pour être mieux parce que les ventes qu'on a vu bon soit on prend F1 c'est une bêtise et on est mal soit il faut prendre F1 et tu reprends F1 et ça n'a pas l'air mal mais le problème c'est que les noirs vont récupérer les tropions pour la pièce donc on peut mettre en pause si vous voulez donc pause mais j'ai un jingle Fab j'ai un jingle pour celui là parce que c'est un coup qui est très difficile et j'ai une question Fab est-ce que tu aurais pu trouver le coup qui va être joué ? est-ce que tu aurais pu trouver parce que moi j'aurais probablement pas trouvé mais est-ce que toi tu aurais été capable de le trouver ? non mais ok enfin je pense peut-être vous chez vous vous pouvez le trouver déjà bon mais donc toi ça veut dire oui en partie toi tu peux le trouver maintenant qu'on vous a dit que oui on peut le trouver non mais toi personnellement moi d'autant plus du coup jingle Fab, nouveau jingle jingle Capitaine Fab tu n'es pas de notre galaxie mais du fond de la nuit Capitaine Fab d'aussi loin que l'infini tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes non c'est le jingle on pourra trouver la musique la prochaine fois fantastique je serais gros dans mon jingle si veux j'attends ça t'as senti la recherche Capitaine Fab ? ouais j'ai vu j'ai vu bien joué ouais je serais très heureux là ça y est on peut arrêter la vidéo quand on s'en fout de la partie elle est dégagée quoi ce serait marrant de voir dans la barre les gens qui regardent ils sont directement venus minutes 26 quoi le jingle quoi ouh le jingle le jingle Capitaine Fab bon du coup Capitaine Fab le coup c'est E6 boum voilà l'explication bah c'est que c'est un plan central donc on vous le donne quoi voilà pas besoin de chercher plus loin ok alors l'explication c'est que sur E6 on attaque la dame si les Nord reprennent de la dame en E6 on va faire Roi prend F1 Péperos et maintenant le fou qui est en prise en A3 bah vas-y va bouff et on a le tour 1 qui arrive à la fin ouais ouais et ok hyper subtil là on va vers cette colonne E pour s'en servir mais du coup en fait le truc c'est qu'il faut aussi voir ce qu'il se passe sur D prend voilà mais alors là il y a une différence c'est que tout à l'heure on était à chaque fois embêté quand il y avait des F prend E5 et sur le truc sur la grande diagonale et on a enlevé ce conflit là on a dégagé notre pion du coup on repart sur la variante F prend F8 et il y a une seconde différence l'explication F prend G2, dame prend G2 en plus il y a C6 qui traîne ouais non mais c'est chaud en fait mais quand bien même C6 ne traînerait pas ok on peut roquer et c'est moins grave qu'il y ait le D prend E5 enfin tout à l'heure c'était le F en fait vous remontrez quoi c'est que tout à l'heure il y avait le D prend E5 quoi il y avait le D prend E5 quoi et chacun avait le temps de partir avec le Roi ok c'est un très 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 joli coup qui montre qu'il a bien compris tout ce qu'il se passait et d'autant plus en fait qu'il avait prévu le truc en amont quoi oui oui bien en amont donc du coup E6 puis on prend, F prend F8 bon il a fait tour D8, intermédiaire, attaque la Dame Dame B2 donc il vient se mettre dans le fianchetto bien placé finalement ouais je contrôle l'épaisse noire et là il fallait absolument faire fou A6 avec les noirs garder ce fou pour empêcher au Roi blanc de roquer ouais alors on peut comprendre il a fait fou prend G2 il s'est dit tiens je vais gratter un film de plus mais en fait bon quand t'as une pièce de moins faut quand même essayer de jouer pour les compensations et là ok coup d'ordi de ouf c'est G5 mais en fait rien n'était clair après G5 ouais avec l'idée sur F prend G de te faire Dame H5 et là il te dit carrément avantages décisifs noirs quoi il est très heureux quoi bah le problème c'est qu'il menace tour D1 si tu fais KID2 tu te prends Dame et 2 maths ouais et il te menace aussi Dame H4 et Dame prend B4 d'ailleurs ouais c'est ça il te menace ça de l'autre côté il te menace de partout et bah en fait faut juste vraiment pas faire F prend G5 quoi faire G5 faut faire KID2 pour jouer Grand Rock en fait c'est logique on se fait un abri pour le Roi mais donc les noirs prennent en F4 donc ils gagnent quand même un pion au passage et ils ont leur masse de pion central peut-être qu'ils font E5 ou quoi non mais c'était très 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 chaud hein Fab faut le gagner ça quand même quoi non mais très très compliqué mais bon comme on vous dit le problème des sous-ouvertures et c'est peut-être aussi un peu la difficulté de cette vidéo pour nous de la faire on va vraiment la faire pour vous montrer la nésis hein parce que du coup c'est quand même la grosse question sur l'Eco 16 mais c'est que vous voyez c'est que des positions ultra déséquilibrées et même pour nous c'est juste difficile d'évaluer ça et même d'expliquer des plans enfin c'est que du calcul là pur et dur là c'est que tu calcules comme une brute et non mais vraiment hein enfin comment tu veux évaluer cette merde ? non mais enfin je vais reparler c'est beaucoup trop déséquilibré je te dis pas clair j'ai le petit symbole infini je sais même pas quels sont les plans là enfin tu me dis c'est quoi ton plan ? mais non bah j'ai pas de plan dégage je ne te donnerai pas mes plans non mais c'est vrai que là il faut juste calculer non mais t'es peut-être un espion enfin je sais pas pourquoi je te donnerai mes plans enfin non ? qui est-il quoi ? tu n'auras zéro plan donc dame b2 fou prend g2 erreur dame prend g2 roi prend f8 et dame prend c6 et là en fait ça va être plus facile pour les blancs parce qu'il n'y a pas de masse de pions il n'y a pas de masse de pions on a le pion f4 un peu qui stoppe ce qui avance au milieu c'est ça et puis surtout on a caché le roi ouais tour hd8 grand roc et là grosse erreur de Karpov dame e8 alors là personne ne comprend pourquoi ? ouais ouais je sais pas bon ok peut-être qu'il se sentait perdant je sais pas en fait dame e8 pourquoi ? parce qu'il y a dame prend cet échec ouais je fais tour c8 je te clou tu n'as pas le temps de manger mon roi je mange le tien attention attention les enfants quand il y a échec on peut pas clouer on est obligé de bouger sans roi je t'ai pris ton roi en premier mais tu n'as pas le droit de manger le roi aux échecs alors là on fait comment ? coup illégal demandons un archive son avis ouais le mec m'a mis échec il n'a pas le droit en fait bah non tu n'as pas le droit de manger le roi donc au bout d'un moment enfin à quoi ça sert quoi ? enfin moi je te fais tour c6 fais très attention j'attaque ta dame si je te fais échec non j'attaque pas ton roi j'ai pas le droit de le manger je m'en fous je te prends ta dame mais oui donc il va se prendre dame cette dame prend cet échec il craque sous la pression bon ça aurait pu continuer par dame d7 et ok c'est avantage blanc là parce que enfin il n'y a pas vraiment de masse de pions noir et on va pouvoir peut-être installer le cavalier vers e4 et on a quand même plus de casques pour le cavalier et il y a plus de matière à travailler mais c'est loin d'être sûr ils n'ont que 2 pions quoi ouais ils n'ont que 2 pions mais c'est loin d'être sûr qu'on la gagne ouais là il faut sûrement faire dame c2 pour rompre le clouage j'ai du 3 pions pour la pièce peut-être parce qu'en fait il n'y en a que 2 et puis on va virer le cahier des deux on va lancer 4 on e4 on va voir au prochain coup on commence à initier les échanges et puis essayer de jouer une finale après avec roi cavalier avec notre pièce de plus d'autant plus qu'on va le pion a passé potentiel dans la finale on va faire a4 b4 a5 bon c'était possible mais les blancs l'auraient probablement emporté donc dans la partie sur grand roc il a fait dame e8 dame prend c7 échec tour 8 d7 et dame c2 donc du coup il n'a plus qu'un pion pour la pièce et ok maintenant c'est moins intéressant à noter que s'il avait mis l'autre tour pour essayer de garder la possibilité de faire tour c8 on serait juste parti en encaissant le pion b6 ça aurait fait ça et oui maintenant c'est une pièce de plus la partie était déjà assez compliquée femme je pense qu'on peut tranquillement avancer vers la victoire technique de Kasparov qui va défendre ses pions qui va petit à petit essayer d'échanger les dames récupérer le pion b6 pour obtenir ces deux pions passés et les envoyer en fait bon j'avance et donc c'est de l'entreprise c'est beaucoup de calcul et c'est pas évident quoi non mais tu vois même là de faire la vidéo c'est même compliqué à expliquer en fait c'est parti nous ne nous comprenons pas nous même donc bah non mais en fait il y a le truc c'est pas ça c'est qu'en fait c'est que du calcul en fait en gros ce serait que des variantes d'ordi à montrer enfin d'ordi ou d'humains d'ailleurs parce qu'il calcule les mêmes variantes que ce qu'on vous montre mais c'est que des variantes en fait il n'y a pas bah c'est ce qu'il faut comprendre c'est de la philosophie derrière en fait et pourquoi le dame de dame de 7 et machin au début quoi ouais ça c'est le truc important et les blancs ce qu'ils veulent c'est repousser les pièces noires et prendre l'avantage d'espace et les nord doivent vite casser le centre voilà ça c'est le fond du truc après comment ça se passe c'est là le truc c'est qu'il y a beaucoup de choses très concrètes en fait bah déjà de base t'as énormément de théorie aussi c'est théorie c'est en gros c'est théorie et calcul si t'es vraiment bon en calcul et que t'as le temps d'apprendre la théorie et que t'as une bonne mémoire c'est une très bonne variante en fait ouais et puis surtout maintenant comme on disait ils se sont mis à jouer H4 au huitième coup il y a des manières de changer un peu avant H4 on joue un peu pour une meilleure structure en fait ce qui est pas idiot mais ok je crois que peut-être à haut niveau les mecs ont plus ou moins forcé des nuls quoi dans des lignes ouais je force des nuls genre cramique ou quoi ouais forcément il a une très bonne mémoire ouais j'ai une bonne mémoire attention il se trompe jamais dans ses prépas jamais jamais donc il est là bon bah j'espère que ça aura illustré cette variante je pense que la vidéo aura pas été trop compliquée et trop lourde en termes de contenu et que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre un like à partager et on se dit à bientôt allez ciao ciao